Aujourd'hui, un épisode que j'attends de faire depuis des semaines. Nous allons parler des câbles et des protections de votre installation autonome. Et surtout, pourquoi il y a une tension de marquée sur les fusibles. Dans cet épisode, nous allons voir en première partie les règles que j'utilise pour dimensionner les câbles et les protections électriques. Le choix que l'on a. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais tester les câbles et les fusibles pour vérifier les informations que je vous ai données. Donc ça va être une partie expérience, très intéressante. Et ensuite, une partie synthèse pour voir un petit peu, on va dire, le vrai du faux. Dans une installation autonome, on a besoin de sectionneurs, de coupe batterie. Le but de ce sectionneur est de pouvoir manœuvrer, de couper le courant ou de mettre le courant sans faire d'étincelle, sans hésiter sur l'installation. De permettre vraiment d'isoler, de ne pas avoir d'arc électrique persistant. Donc c'est vraiment un appareil important, mais qu'on manœuvre rarement. C'est un appareil de sécurité. Nous avons ensuite les fusibles. Alors ici, nous avons un porte-fusible avec un fusible à l'intérieur. Donc le fusible, ici, il va protéger la batterie principalement, pas réellement l'installation. Il va éviter que la batterie ne dépasse son courant pour des raisons de court-circuit, par exemple. On a ensuite, en termes de protection, d'autres disjoncteurs, par exemple en 230 volts, des disjoncteurs magnétothermiques ou des disjoncteurs différentiels. Je ne vais pas vous expliquer leur fonctionnement, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on va plutôt parler de courant, de calibrage, on va dire, sur l'ensemble des installations. On a aussi nécessité, lorsqu'on parle de courant, de dimensionner la section des câbles. Voilà, donc la section des différents câbles, qu'ils soient en continu ou en alternatif. Je ne vais pas faire le distinguo entre continu et alternatif en termes de courant, puisque c'est similaire. C'est-à-dire que le courant, en alternatif, on va parler de courant efficace. En courant continu, on est plutôt sur un courant moyen. On peut avoir des oscillations, mais un courant moyen. Mais c'est le même terme que je vais utiliser. J'ai utilisé le même ampérage. Donc, un ampère alternatif, c'est un ampère qui passe dans le câble. Un ampère continu, c'est un ampère qui passe dans le câble. La différence, c'est la tension, ou le type de fréquence qui y passe. Mais ça ne va rien changer au niveau du choix des sections. Je vous ai mis ici un panel de différents fusibles disjoncteurs et sectionneurs dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas parler de tous, mais là, je vais expliquer tout de suite. Donc ici, j'ai mis 4 sectionneurs batterie relativement représentatifs. Un modèle de l'ordre de ce qu'on trouve chez Alibaba et Amazon, où il n'y a absolument rien de marqué dessus. On ne connaît pas sa tension d'usage, on ne connaît pas son courant, on ne connaît rien. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve un peu partout. Ils disent que c'est pour véhicule, donc on suppose que c'est du 12 volts. Ensuite, on a un sectionneur allemand. Bon, là, c'est un sélecteur de source, mais il sectionne le courant en même temps. qui dispose de toutes ces informations à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit ici. C'est marqué maximum 50 volts, courant 200 ampères en continu et 1000 ampères en pic. C'est bien précisé, courant continu. Avec un commun, batterie 1, batterie 2. Je ne vais pas le démonter. Celui-là, je vais démonter les autres. Donc ça, c'est une marque que je ne connais pas. C'est marqué ECREP. Mais c'est très similaire à la marque BEP qui est juste après. À partir du moment où il y a des références de marqué derrière, on peut se dire, l'appareil, il est calibré déjà. Ensuite, on a ce modèle-là, qui ressemble. Ils ressemblent tous, c'est pour ça que je les ai pris. Le modèle Made in China, qui a aussi le même genre d'informations, qui, lui, n'a rien d'écrit derrière. Zéro. On ne connaît pas, pas de CE, pas de normes, pas de courants, pas de tensions. On ne sait pas. Je vais le poser comme ceci. Celui-ci, qui ressemble, pour ainsi dire, la même chose. Celui-ci est un modèle BEP, ce qu'on trouve chez Kent Marine ou chez beaucoup de professionnels du nautisme. On voit qu'il a un numéro de série. On voit qu'il a une tension maximum de 50 volts. 275 ampères en continu, 1250 ampères en pic. Donc, il a des références lui aussi. Et puis, enfin, le dernier, qui est un sectionneur Victron. Lui, il est marqué 48 volts. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il est marqué 275 ampères, 1250 ampères en pointe. C'est le même que celui-là, en fait. C'est les mêmes caractéristiques. Ils ont rajouté une surcharge de 5 minutes, mais l'autre, il l'a aussi. La différence, c'est que lui, il est estampillé 48 volts. Et là, c'est marqué maximum 50 volts. Donc, est-ce que maximum 50 volts, ça sous-entend 48 volts aussi ? Est-ce que 48 volts, ça sous-entend que ça monte à 64 volts ? Je ne sais pas. Ce n'est pas très clair. Je vais le démonter, puis je vais voir. On va en parler un peu plus tard. Ensuite, là, j'ai mis le catalogue. On trouve ça, c'est Wiring Unlimited de chez Victron. Mais on trouve ça en ligne en cherchant un peu, en fait, dès qu'on est intéressé par le sujet. On a l'explication des fusibles, leurs références, si on cherche des références chez des professionnels du fusible. Et puis, leur classification, si vous voulez, sous forme de tableau. On voit bien qu'il y a des fusibles cartouches, des fusibles pour les voitures, des fusibles midi. Tout un tas de fusibles. Et ils précisent si c'est des fusibles rapides ou pas. Alors, ça n'a pas l'air de si exhaustif que ça. Mais c'est utile de le savoir. Alors, moi, je ne vais pas parler de la rapidité des fusibles. Ça ne va pas vraiment être mon sujet. Mais, effectivement, quand on a un fusible qui a besoin de réagir très rapidement pour protéger quelque chose de sensible, il vaut mieux prendre un fusible rapide, effectivement. Ou quand on a un démarrage moteur, il vaut mieux prendre un fusible lent. Mais, en règle générale, en autonome, on utilise à peu près tout le temps le même type de fusible. C'est le fusible lent qui est là, le fusible méga. Et ce fusible-là, vous voyez, il est marqué 32 volts. Je pense que c'est presque arbitraire. Je suppose que celui-ci n'en existe en 24, ainsi de suite. Mais bon, on va se baser sur celui-ci et celui-ci aussi aujourd'hui. Principalement. Petit aperçu des différents fusibles. Alors là, ce sont des fusibles de voiture, de camion. C'est un 10A. J'ai choisi ceux-là parce que je voudrais les tester. Et c'est marqué 32 volts dessus. Je ne sais pas si on va très bien voir. Bon, en tout cas, c'est des fusibles 32 volts. Il n'en existe pas au-delà. Ici, on a un petit disjoncteur en courant continu. C'est la même chose que le fusible. Sauf qu'il a un petit bouton rouge, un petit bouton noir. Quand il saute, il saute là. Il faut réarmer ici. Et lui, il est marqué 58 volts. Donc lui, il est marqué 58 volts. Je ne vais pas le tester, c'est juste pour vous le montrer. Mais c'est intéressant de le savoir. C'est quatre fusibles. Donc là, il y a deux fusibles mini et deux fusibles méga. Mini et méga, c'est juste la taille. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est la taille du fusible. Ils ont la même fonction. C'est juste qu'ils ont des tailles plus ou moins pratiques. Ceux-là sont estampillés 32 volts. Ils sont un petit peu différents les uns des autres. Mais ils sont marqués 32 volts. Je ne sais pas si on peut les utiliser en 48 volts, mais on va tester tout à l'heure. Ceux-là sont des fusibles où il n'y a rien de marqué en termes de tension. Donc 50 ampères, 150, 250. Ça, c'est une lame de fusible qui est toute seule. En gros, ce qu'on trouve à l'intérieur de ça. Bizarrement un courant assez faible pour la taille de la lame. Je ne sais pas si je vais le tester réellement. Ça, c'est un fusible Omega, 500 ampères. Pareil, il n'y a pas de tension de marquer dessus. Ici, on a les fusibles 48 volts. Donc, on a des fusibles. Ils appellent ça des fusibles fils. Ils appellent ça le fusible Cooper. Donc là, c'est un 58 volts, 300 ampères. Ce n'est pas un fil. C'est une petite lamelle qui est dedans avec un petit point de soudure au milieu. On parlera du petit point de soudure plus tard. Cette marque-là, qui est une très bonne marque, reste agrafe, qui est une bonne alternative à Victron, qui fait les fusibles pas trop chers et qui les estampille aussi 58 volts. Donc là, c'est un fusible midi, 150 ampères. Ici, ce ne sont que des fusibles Victron. Il faut savoir que c'est des fusibles très chers, jusqu'à 30 euros le fusible. On peut monter très haut. 48 volts, donc 58 volts, pardon, qui est marqué dessus. Le 200, le 150 et un 30 ampères en midi. Je l'ai pris parce que plus facile à tester en 30 ampères. Je les ai pris en transparent, plus facile à voir. Et puis après, on a des petits fusibles cartouches comme ça. Alors ça, c'est un fusible de 250 volts, 6 ampères. La tension ici va m'importer peu. C'est un 2 ampères celui-là, pardon. Je vais pouvoir le tester. On va bien voir ce qui se passe. Les disjoncteurs en courant continu, c'est un exemple comme un autre, c'est ceux que j'utilise. Le porte fusible, qui utilise ce genre de fusible. C'est la taille au-dessus, mais c'est ce genre de fusible. Notamment, on peut avoir ce qu'on appelle un voyant. C'est un petit truc qui sort quand c'est cramé. Et puis les disjoncteurs magnétothermiques. Ils ont tous un calibre. Donc le fusible a un calibre en ampères. Là, c'est marqué 20 ampères. Là, c'est marqué 63 ampères. C'est l'équivalent des fusibles, sauf que ça disjoncte au lieu de cramer. Ça pourrait cramer aussi dans certaines circonstances. Là, je ne vais pas trop trop en parler. Je vais juste parler du courant. Ça, on va le laisser un petit peu de côté. Ceux dont je vais parler, donc je ne vais pas parler de ça non plus. Ceux-là, je ne vais pas les tester parce qu'en fait, c'est des fusibles un peu chers. Et puis je m'en sers sur les onduleurs Studer. C'est boulonné dessus. Caractéristiques que les autres. Donc je voulais juste vous le montrer. Et je les garde de côté pour mes installations. Ceux-là, je l'utilise couramment. Je vais en cramer un ou deux. Ceux-là, je vais les tester. Ceux-là aussi. Et ceux-là aussi. Et pas tous. Pareil, c'est très cher. Donc je vais tester le 30 ampères, je pense. Et peut-être le 125 ampères. Allons-y. Parlons des sections de câbles. On va faire des différentes mesures. Mais d'abord, je vais vous parler de la règle dont j'utilise. Donc là, j'ai un câble souple que j'utilise pour les batteries. Qui est en 50 mm². Et là, c'est un câble rigide qu'on utilise dans l'habitat pour alimenter des maisons. Donc là, c'est du 16². Je voudrais vous parler de la règle que j'utilise pour dimensionner les câbles. Et on va la tester après. Moi, ce que j'utilise comme règle, c'est 3 ampères par millimètre carré. En industrie, on utilise 5 ampères par millimètre carré. En industrie, c'est-à-dire dans les coffrets électriques. Et dans l'habitat, on augmente cela. Puisque pour certains, vous devez le savoir, on a le droit à 10 ampères pour un câble de 1,5 mm². 16 ampères jusqu'à 20 ampères pour un câble de 2,5 mm². Et 32 ampères pour un câble de 6 carrés. Alors, ce n'est pas tout à fait le courant que supporte le câble. Il y a beaucoup de notions à avoir. Lorsqu'on parle de courant dans un câble, on prend en compte le fait que le câble va chauffer, qu'il va avoir une chute de tension, qu'on va perdre de l'énergie, qu'on va abîmer le câble et qu'on ne va pas pouvoir alimenter l'appareil souhaité. Et on va jouer un petit peu sur des statistiques, sur des valeurs, pour se dire, ben voilà, on détermine le courant. Dans l'habitat, on a une section de câble qui est déterminée par un usage qui n'est pas permanent. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas en permanence ce courant-là. Si on a un radiateur, par exemple, on va surdimensionner un peu le câble. C'est préférable. Si on a un appareil qui fonctionne par intermittence, on n'a pas nécessité de surdimensionner le câble parce que ça coûte de l'argent. En autonome, notamment sur batterie, on a de longues heures de fonctionnement permanents en charge batterie, décharge batterie. On a des tensions faibles puisqu'on est en général maximum en 48 volts. Donc, le moindre chute de tension qu'on a peut avoir des conséquences. Pour éviter que les câbles s'abîment, pour éviter de surchauffer, c'est des installations qui vont durer relativement longtemps. On va surdimensionner la section et on va diminuer le courant qu'on peut faire passer dans les câbles. Au départ, j'utilisais les 5 ampères par millimètre carré, mais par expérience, j'ai constaté que les câbles chauffaient trop et on perdait trop d'énergie, trop de chute de tension. Donc, je passe en 3 ampères par millimètre carré par précaution. Et ça marche assez bien parce que vous voyez, un câble de 50 millimètres carré va alors être utilisé pour ma part jusqu'à 150 ampères. 150 ampères, ça commence à faire. Je voudrais vous parler d'autre chose au niveau des câbles. C'est l'âme du conducteur. L'âme du conducteur, c'est la partie cuivrée. Ça peut être de l'alu. Sur EDF, c'est de l'alu. Chez nous, c'est du cuivre. Ça peut être du cuivre blanc, notamment pour les câbles solaires. Ou du cuivre étamé, chacun prend son terme. Là, vous êtes en présence d'une âme multiconducteur. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Vous pouvez avoir, quand on a du 1,5 carré ou du 2,5 carré, un seul conducteur qui est plein. Il n'y a qu'un seul brin. Là, on a plusieurs brins pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait un câble semi-rigide, sinon il serait un petit peu trop dur. Mais aussi parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'effet de peau. La peau comme la peau de la main. Lorsqu'on a des courants qui passent à l'intérieur, si on est en basse fréquence, par exemple 50 Hertz, donc pour des résistances électriques, des choses qui consomment du 50 Hertz, le courant va avoir tendance à passer dans l'intégralité du câble, en termes de profondeur de cuivre. Il va passer à l'intérieur des conducteurs, partout. Donc ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on va monter en fréquence, alors ça peut être 150 Hertz comme ça peut être des MHz, dès qu'on a des parasites, des harmoniques, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dès qu'on a tout un tas de courants qui ne sont pas du tout à 50 Hertz, ils vont avoir naturellement tendance à circuler à l'extérieur de l'âme, sur la périphérie du conducteur de cuivre. Et ça, c'est problématique parce que du coup, le courant ne pénètre pas à l'intérieur du câble. Donc ça réduit la section du câble utile, la partie qu'il peut utiliser. Donc pour éviter ce genre de choses, on essaye déjà de filtrer pour éviter d'avoir trop de parasites, mais aussi on fait du multibrin. Là, comme on a plusieurs conducteurs, le courant passe à plusieurs endroits différents. Ça évite qu'il surchauffe. Et dans notre cas en autonome, j'utilise très souvent du souple, parce que là, ce n'est même plus du multibrin, c'est des milliers, des centaines de brins, tout un tas de petits brins de moins de 1 mm². 1 mm², c'est ça ? Et tous ces petits brins, peu importe la fréquence, vont faire passer le courant. On va avoir quelque chose d'assez homogène, parce qu'il y a souvent des parasites sur les chargeurs, les onduleurs et autres. Et donc là, on est sur quelque chose d'assez fiable, mais de très cher. Comme moi, en autonome, ce sont des distances qui restent relativement courtes, on peut se permettre de mettre du souple. Par exemple, sur les câbles solaires, le courant électrique en courant continu des panneaux solaires est normalement très stable, c'est-à-dire très peu de fréquence. On peut mettre du rigide si on veut. Ce n'est juste pas très pratique à câbler. Mais sur les longues distances, on peut mettre du rigide. Dès qu'on est sur le câblage des batteries, des onduleurs, on va essayer de passer en souple le plus possible, tant qu'on le peut, en fait. Puisque là, toute l'énergie va passer par là. Lorsqu'on est sur du câblage en 230 volts, on est très souvent en rigide. Alors moi, j'utilise du souple dans les coffrets, puisque j'en ai, puis c'est plus facile pour moi à câbler, même si le rigide, on peut lui faire faire des formes sympas. Mais bon, vous voyez, là, c'est du rigide, et là, c'est du souple. Le rigide convient très bien pour les prises de courant, pour tout ce qui est pour la maison, du moins que les sections sont bonnes. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc là, au niveau des sections, moi, ma règle, c'est vraiment 3 A par millimètre carré, et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est le tester. On va vérifier. On va faire passer du courant dans un fil, et on va voir ce qui se passe. Mais juste avant ça, ce que je voulais vous dire, c'est que la section de câble, c'est bien. C'est vraiment, la section, elle est à prendre en compte principalement sur les grandes longueurs, parce que c'est là qu'on a le plus de pertes. Dès qu'on arrive dans un coffret électrique, vous voyez, par exemple, dans le coffret, on a une cosse là. On une cosse, un boulon, un jeu de barre. Normalement, la section est suffisante, mais très souvent, globalement, entre cette section-là et ça, il y a une petite perte. On n'est plus sur du multibrin, on a de l'échauffement. Quand on passe dans un bornier comme celui-ci, c'est pareil, on a quelque chose de massif, on n'a plus de multibrin, et on a une section à respecter. On a un point de contact avec une vis, et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce soit le bon calibre. Je crois qu'ici, on est en 16 carrés. Ça, c'est pour des fils de 16 carrés. On ne va pas mettre du 50 carrés et faire passer trop de courant là-dedans. Donc, il faut les bonnes bornes, il faut les bons jeux de barre. Toutes les jonctions que vous allez avoir et tous les disjoncteurs vont être des points de contact et des points d'échauffement qui ne sont pas très graves en soi. C'est juste que si on a énormément de courant qui passe et qu'on a absolument ce courant-là qui doit passer, il faut que toutes les bornes et les jeux de barre soient dimensionnées correctement. Et au niveau des pertes, on aura un petit peu de pertes, mais c'est vrai que plus on a d'appareil, plus on va perdre du courant. Dans la partie coffret, c'est acceptable parce que les distances sont courtes un peu partout en termes de câbles. C'est acceptable, mais c'est à optimiser au maximum, bien entendu. Dès qu'on a, par exemple, 10 mètres de câbles pour aller à un pack de batterie, on va mettre du 50 carrés et puis on ne va pas faire de jonction. Pareil pour les panneaux solaires. Donc, c'est un peu le principe d'ensemble. Vous connaissez maintenant ma règle pour la section de câbles. Vous voyez un petit peu le matériel que j'utilise et on va tester maintenant la réalité. J'utilise cette installation Studer pour faire mes tests parce que grâce à la RCC02 et à l'ensemble de l'appareillage, je peux contrôler le courant qui passe dans les câbles et je peux avoir une mesure assez précise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai détourné le fil plus des batteries pour le faire passer par un fil qui est ici, qui fait un mètre. J'ai fait une boucle pour que ce soit plus facile. Là, j'ai un millimètre carré. Je fais la mesure avec un millimètre carré. Je fais une mesure de chute de tension. Avec mon voltmètre. Là, on est à 0,04 ou 0,05 de chute de tension dans ce câble. Avec un courant qui va entre 1 et 3 ampères. Là, le courant est un petit peu baissé. Je vais pouvoir corriger ça. En faisant les différents réglages, je peux me permettre d'augmenter le courant. Le courant de charge des batteries, je lui demande 4 ampères par exemple. Je peux contrôler le courant et je mesure l'état du câble. Ça fait quand même 20 minutes que ça charge. On est à 17 degrés dans le câble. J'ai mesuré avec mon thermomètre laser. 15, 17. Ça ne chauffe pas. Pour l'instant, tout va bien. J'ai rajouté un contrôleur batterie Victron pour être plus sûr de la mesure parce que je n'en ai pas de contrôleur batterie sur le Studer. J'en ai un là, mais c'est pour le lithium. Je ne suis pas en batterie lithium, donc j'ai tout déconnecté. J'ai bien l'affichage du courant et puis j'ai celui-ci qui est un peu plus précis parce que là, c'est l'affichage général. Ce n'est pas l'affichage du contrôleur batterie. Là, on est à 3,4 ampères. Et on va augmenter l'ampérage. Alors sur le fil, j'ai dénudé un petit bout parce que des fois, à travers l'isolant, on ne voit pas forcément l'état du fil. Donc là, on verra l'état du fil à cet endroit-là. Je vais augmenter le courant de charge. Courant de charge batterie. Je vais lui donner 5 ampères. Je vais autoriser à monter à 5 ampères. Et je crois que j'ai un souci. C'est parce que mes batteries sont trop chargées. On monte à 5 ampères. Voilà, 4, 5 ampères. On va pouvoir constater qu'on a une chute de tension de 0,080 volts sur le câble. On a un millimètre carré pour un mètre. Je vais commencer par décharger les batteries, je pense. Bon, j'ai changé un tout petit peu le test en cours de route parce que mes batteries étaient chargées. Mes grosses batteries qui sont là étaient chargées. Je vais plutôt les utiliser en décharge. Si vraiment j'ai besoin de les recharger, je les rechargerai suivant le contrôle du courant que je veux. Là, j'arrive à atteindre 4 ampères 38 avec les différents chargeurs que j'ai mis et les appareils. Ça fait comme ça depuis à peu près 20 minutes. Je suis avec un câble qui n'est pas trop chaud, qui est toujours à température. Donc, on est à 15 degrés. 0,85 volts de chute de tension. Et je voudrais augmenter un petit peu le courant en consommant un peu plus, forcément. Je vais mettre ma clim en route. Je vais mesurer le courant. Là, on est passé à 21 ampères au début et en consommation stable, on est presque à 8 ampères. On est passé à 0,160. Donc, 160 millivolts de chute de tension. Ce qui commence à faire beaucoup. Et puis, on va voir si le câble chauffe un peu plus. Alors, moi, personnellement, je le sens chauffer. Il faut savoir que plus il chauffe, plus l'isolant va se mettre à fondre. Et normalement, les isolants sont faits pour supporter 70 degrés dans l'âme du conducteur. L'âme qu'elle a, s'il est passé à 70 degrés, normalement, l'isolant est censé supporter, mais il va être mou. À un moment donné, il va fondre. Normalement, il ne peut pas brûler puisqu'il est rempli de brôme. C'est un retardateur de flammes. C'est quelque chose qui est assez toxique pour l'humain en soi, mais c'est bon pour le plastique. Ça ne pose pas de problème. Si vous avez plusieurs conducteurs côte à côte, ils se mettent en court-circuit, en fait. Donc, c'est ça qui fout le feu à la fin. C'est l'arc électrique qui finit par faire prendre feu. Parce qu'en lui-même, tant que le plastique est en train de fondre, il ne va pas prendre feu comme ça. S'il y a un arc électrique, il y a donc un déclencheur de flammes. Donc, moi, l'idée, c'est de voir on peut monter encore. Donc là, on est sur 18 ampères. Le test est sur 18 ampères. Le câble commence un petit peu à chauffer. On est à 0,4 volts de chute de tension. Ça commence à être représentatif. Imaginez-vous avec des batteries 12 volts. 0,4 volts, vous avez des problèmes de mesure. Le câble est un peu mou. Vous voyez, il ne se tend plus trop. J'aimerais passer à la taille au-dessus. J'aimerais passer au radiateur. Là, je suis retombé à 1,6 ampères. Et je voudrais déclencher un radiateur de 900 watts qui devrait approximativement faire dans les 20, pas tout à fait 30 ampères. On va voir. Voilà, 21 ampères. 21 ampères, on est à 0,400, 460 volts. On a un câble qui commence à chauffer. Je vais laisser comme ça un petit peu. Alors, j'ai attendu à peine une minute, toujours à 21 ampères, parce que ça commence à sentir le plastique. Il est tout mou. La température a commencé à monter. On était à 21 degrés, 22, 25, avec une chute de tension qui augmente un petit peu. Je suppose que la résistance du câble commence à s'abîmer. Donc là, 21 ampères pour un millimètre carré, on est largement au-dessus de ce qu'il faut. Mais le câble supporte. On va augmenter encore un peu. Donc là, on est à 25 ampères. On a 0,6 volts de chute de tension. Un câble qui m'a fait bien chaud, quand même. Je ne me brûle pas. Il est plus chaud que ma peau, en tout cas. Donc, il doit être à 30, 0,7 volts de chute de tension. Je vais augmenter encore un peu un stade. Vous voyez, là, on est à 1,3 kg de consommation, 28 ampères en 47 volts. Ça sent un peu. Je vais faire un petit pic de consommation, 36, 40, 50 ampères. Donc là, on a 1,6 volts de chute de tension et un câble qui fume. Visiblement, il fume, là. Donc, vous voyez la fumée ? Je vais couper, quand même. Je suis retombé à 8 ampères. On a un câble qui est à deux doigts de cramé, quand même. Il est toujours là. Je mesure. C'est très chaud, mais je n'arrive pas à le mesurer. Ça a fondu. Il s'est arrêté de fondre. On est repassé à 0,2 volts, 7 ampères. Le courant passe toujours dedans. Alors, le câble, il n'a pas trop aimé. Donc, on est largement au-dessus de sa capacité, 1 mm². L'idée, c'est de le protéger convenablement, ce fil. Donc là, on a atteint quand même des limites. Il ne faut pas déconner, quand même, avec la sélection de câbles. Il ne faut pas aller trop loin. Je ne vais pas le faire rentrer en fusion, pour le moment. Parce que là, ça va être surtout l'isolant, en fait, qui va partir en vrille. Et moi, ce que je veux, c'est que l'âme du cuivre se détruise. Il faudrait quand même être beaucoup plus fort en courant. Ce qu'on peut dire, c'est que là, 1 mm² de cuivre, ça chauffe. Quand on voit trop de courant, il y a une chute de tension. On est quand même sur une longueur de 1 mètre. Mais ce n'est pas suffisant. Le courant n'est pas suffisant pour faire rougir le fil. Là, on était à 40 et quelques ampères. Pour faire rougir le fil et le cramer. Donc, on ne peut pas dire que ce fil fait réellement fusible. Donc, ce qu'il faut, c'est que pour protéger le fil, il faut un élément plus fragile que le câble. Donc, un fusible qui va être calibré et qui va, lui, rentrer en rupture plus facilement. On va le faire maintenant avec les fusibles. Je ne vais pas cramer le câble. J'ai pas envie de foutre le feu à mon atelier. Donc, on passe au fusible. Et j'étais super content de cramer des fusibles, même si ça m'a coûté des ronds. J'ai pas envie de foutre le feu à mon atelier.